Il y a quelques jours j'ai regardé un anime et si vous pensez avoir vu l'anime le plus nul, bah c'est pas possible Parce que là clairement on a atteint un level, pourquoi je vous le présente du coup ? Parce que je voulais pas être tout seul à tomber avec Bref on va parler de Interspaces Reviewer, le meilleur anime de la décennie que dis-je du siècle Que dis-je ! Bah en vrai il est nul Allez Francis là t'attends quoi, balance-moi le générique Allez salut à tous les gens, c'est Arshmonga, aujourd'hui on va parler d'anime qui est vraiment nul Et on va pas se mentir que c'est peut-être l'anime le plus nul que j'ai vu de ma vie, je l'ai vu récemment Et vous allez voir parce que l'histoire est incroyable Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé la vidéo ça fait plaisir Et je veux juste que tu regardes la vidéo et que tu me mettes en commentaire si l'anime t'attiré ou pas Parce que voilà quoi, j'ai... Qu'est-ce que tu veux te battre ? J'ai végé de fou là On est dans un monde fantasy donc il y a des elfes, il y a des monstres, il y a plein de trucs Plein d'espèces, humanoïdes ou pas Sauf que nous on va suivre l'aventure d'un humain qui s'appelle Stank et d'un elfe qui s'appelle Zelf Eux vont sauver un ange et l'ange va rester avec eux, sauf que lui est mi-femme mi-homme C'est pas très important pour vous mais pourtant c'est très important sur les blagues à répétition, surtout pour la comédie Mais ça on va y venir plus tard Et du coup c'est quoi l'intrigue ? Vous l'aurez compris avec le titre, c'est des reviewers Donc c'est des gens qui font des reviews mais sur quoi ? Sur leur expérience sexuelle avec les espèces qui existent dans ce monde Et ouais, ouais c'est ça l'intrigue ouais Non je rigole, t'as vraiment cru ? Non je rigole pas, parce que j'ai l'air de rigoler là Du coup leur objectif c'est de tester tous les plus grands cabarets du monde Et nous on suivra leur expérience du coup Je pense que rien qu'avec l'intrigue, j'aurais jamais dû regarder l'anime Le problème c'est que je vois l'affiche et ça fait plusieurs fois que je la revois, je la re-revois Et en plus après renseignement j'ai compris que c'était qu'un Ichi Donc je me suis dit allez vas-y Mais pas en mon courage, mais pas de mon courage Ça y est là c'était le moment de regarder l'anime Faites jamais ça hein, c'est un conseil L'opening annonce déjà la couleur Du titre Ikuse Paradise Chanté par Yusuke, Koba, machin, Yunji et Miyu L'audio c'est assez enfantin, c'est assez fun par contre Mais en tout cas ça colle bien au niveau fantasy, au niveau de la comédie etc C'était parfait Au niveau du visuel par contre là c'est dommage Je peux pas vous le montrer Ou en tout cas je couperai les images parce qu'il y a déjà des personnes voilà quoi Du coup le visuel, hormis qu'il était très appréciable à regarder Etait pas ouf finalement Mais moi qui pensais que c'était que le début Bah j'étais loin d'imaginer ce qui allait m'arriver juste après Je savais pas mais ça allait être un drame Déjà au début c'est assez spécial parce qu'on va apprendre qu'il y a plusieurs espèces Des trucs comme ça et on va déjà commencer avec le système de notation Vous allez me dire c'est quoi ? En gros chaque personne de leur groupe qui critique entre guillemets Vont mettre une note, entre guillemets selon leur expérience etc Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à juger C'est en notant, nous on suit l'aventure d'un elfe qui a environ 200 ans je crois Et un homme et également un ange qui a les deux sexes C'est dommage parce qu'on a vu dès le début qu'ils auraient pu faire un bon anime fantasy Quand ils vont sauver l'ange par exemple Ou un peu plus tard dans la série L'action est plutôt bien, ils auraient dû l'approfondir Et c'est dommage que la série a axé uniquement sur ce que vous savez Parce qu'en soit les Karazin des personnages ça va Et les personnages en eux-mêmes ça va aussi Leur personnalité ça peut passer Je vous dis ça mais c'est pas ce qu'ils ont fait Le problème le plus gros je pense c'est qu'on pourrait penser que c'est un hentai Parce que bon, regardez pas ça en public Ou regardez pas ça si vous êtes pas en navigation privée Je vous laisse des petits conseils, voilà c'est pour moi, c'est cadeau Les scènes de sexe on a énormément que ça en devient limite gênant Et je suis sûr et certain que c'est un haïti et non hentai Parce qu'ils ont censuré certaines scènes Et aussi placer la caméra entre guillemets au bon endroit Pour pas qu'on puisse le mettre dans la catégorie hentai Du coup c'est un anime qui se répète, les scènes de sexe se répètent Le malaise également, le malaise également Le malaise également, le malaise éga... Non je rigole Jusqu'à là tu peux penser peut-être que c'est un anime qui est plutôt nul C'est vrai qu'il a rien pour lui et qu'il y a pas grand chose à part ces scènes là Et bah détrompez-vous je pense qu'il y a une romance qui est en train de se faire Une fille dans un bar fait des crises de jalousie Parce que l'humain, le personnage principal va dans des cabarets Du coup ça lui plaît pas du tout C'est sûr et certain c'est parce qu'elle est amoureuse de lui Pour l'instant il y a encore un doute sur ça C'est peut-être le seul truc de positif dans l'anime Du coup à voir comment ça avance En tout cas moi bien sûr je le regarderai pas Et du coup j'espère que toi tu feras de même Là je vais parler d'un point qui pourrait ne pas passer Même si j'en ai déjà cité pas mal Vous allez voir que celui-là il est pas ouf du tout La place des femmes dans l'anime Je suis pas le genre de personne à prendre part dans des débats comme ça Surtout qu'en vrai je m'en fiche un peu Mais le problème dans cet anime c'est qu'il est trop flagrant Genre vraiment les femmes sont utilisées comme des objets Et je pense que moi qui suis pas du genre à prendre le débat Si je le dis fallait vraiment que ça soit poussé à l'extrême Dans l'anime les personnages féminins sont ce que convoitise les personnages principaux Et non pas à but admiratif ou des trucs comme ça Non sinon ça serait beaucoup trop facile et j'en parlerai pas Mais surtout pour assauffer leur désir Et ça je vais pas vous mentir que c'est vachement relou Pour l'instant avec le peu d'épisodes qui est sorti tout tourne autour de ça Et je sais même pas qui peut regarder ce genre d'anime Parce que vraiment lui il est horrible Comme je vous l'ai dit plus tôt dedans il y a de la comédie Les blagues sont pas forcément drôles Et de toute façon les blagues sont plus axées sur ce que vous savez Je vais pas le répéter 20 000 fois Mais il y a quand même un mais Et il y a quand même des blagues qui sont pas axées sur ça Est-ce que ça l'a rendu drôle ? Ouais de fou c'est pour ça que je fais la vidéo C'est pour que vous regardez l'anime il est insane Pas du tout regardez pas l'anime hein Le physique des meufs sont exagérés de fou En fait il y a presque rien d'intéressant dedans C'est un hentai qui a été tourné vers le heki Pas vraiment de réel but en tout cas intéressant C'est pour ça que la vidéo serait un peu plus court Parce que je peux pas en parler 10 000 ans si c'est pas intéressant C'est vide c'est nul Et je vais pas vous mentir que ça m'a traumatisé Et que je le continuerai pas quoi Et je veux même vous dire que ça serait limite drôle Que ça soit une blague d'avoir sorti cet anime Parce que je parle et je le critique Mais il est quand même en tendance actuelle Donc il a su trouver son public Bref il y a 12 épisodes de prévu Il y en a 5 à l'heure actuelle Et c'est un anime de cette saison Il touche pour genre comedy, eti, fantasy, shonen, slice of life Il portait un monstre, quotidien et sexe Et franchement c'est vraiment le pire anime Que j'ai pu voir dans toute ma vie en fait Et pourtant j'en ai vu hein Bref si la vidéo t'a plu Comme d'habitude le petit like Ça aide la chaîne et ça fait plaisir Et maintenant dites moi en commentaire Si vous comptez regarder l'anime Mais personnellement je continuerai pas Bref c'était Rosh Manga D'après les derniers mais vraiment nul C'était pas prévu que je fasse la vidéo Mais j'avais envie d'en parler Du coup nous on se retrouve la semaine prochaine Pour toute nouvelle vidéo C'était Rosh Manga Allez ciao bye bye Bon qu'est-ce que je vais regarder moi du coup maintenant